Musique Aujourd'hui l'étape ultra trail poursuit son chemin, 82 km à boucler. Départ programmé à 9h pour le peloton de Marathonien. Monica Aguilera est là, Mohamed Ansal aussi. 3, 2, 1, 2 ! Par mesure d'équité, les 50 meilleurs, les leaders du classement général, eux, sont partis sur les coups de midi. Une quinzaine de kilomètres plus tard, la meute comble son retard. Subjugués et admirateurs, les marcheurs laissent place aux extraterrestres. Surtout un, d'un autre monde. Ansal survole la course pour boucler l'étape en un temps record, à travers le sable, à 11,5 km heure. Incroyable, tous les superlatifs sont bons, au moins de 7h30 pour boucler la course en 82,2 km. Tu t'étais préparé pour cette longue étape et apparemment ça a très bien souri avec un superbe temps ce soir. Vraiment j'ai fait une bonne préparation, donc une préparation spéciale. Donc je suis très content d'aller jusqu'à là. J'espère de continuer encore les deux étapes qui restent jusqu'à la fin. Parti 3h devant, l'Espagnol Miota termine premier du deuxième groupe. Bon train, mais en vain. On a mis le frontal pour voir mieux, mais c'était un tigivic qui est passé un dernier kilomètre et je suis vraiment content de le voir. 7h09, eh ben putain, il est couché depuis un bon moment lui. 7h09, non c'est énorme, je ne sais pas comment... C'est surhumain, c'est un surhomme. En même temps il est né ici le mec. Une toute autre course commence alors. Plongée dans la nuit, cette banderole de lucioles à l'allure de plancton. Ou alors est-ce la lune qui se démultiplie ? Dans le noir, le décor inflige de nouveaux fléaux. Les handicaps se nivellent. Mon guide il voit moins bien, ça se remarque. Oui mais même là, Odile est de secours puisqu'elle porte une torse supplémentaire. On est presque à égalité, sauf qu'il a quand même ses petites lumières. Tu as le droit de l'allumer. Ah ben, j'en sais, moi que ça roule. Ça roule. Allez. En plus avec les lampes, ce n'est pas évident. Et puis on n'a pas... La notion de la distance qui nous sépare du poste de contrôle, donc c'est un peu pénible. Je vais aller jusqu'au bout, mais c'est dur. Le sable c'est mortel. Là il y a 70 km de sable et sur 82 km c'est terrible. Dans l'inconnu, l'angoisse, c'est de ne pas en voir le bout. Être si près du but, quoi, puis de ne pas le finir. C'est ce qui m'embêterait le plus, quoi. C'est de lâcher maintenant, quoi. À 9 km, elle est arrivée, quoi. Tu ne sens plus le bas du corps, là, pour l'instant, ça ne répond plus trop. Oui, je n'ai plus de jus. Un sommeil éclair, le repos du guerrier régénère. Je vais me réveiller, je vais terminer ça. Je n'en pouvais plus, je n'en pouvais plus. J'ai mal nulle part, tellement j'ai mal partout. Je me suis reposé, j'ai dormi 20 minutes, un quart d'heure, je crois. Je ne sais pas. Moi, je vois dans votre visage que ces 20 minutes-là sont salvatrices, ça change tout. Est-ce que dans votre corps, c'est la même chose ? J'espère, on verra bien. J'ai mal partout. Oh, je suis vraiment le camion diesel, moi. Pas la gazelle, le camion diesel. De l'ombre à la lumière, le soleil revient. Ces rayons qui les ont tant accablés, les marcheurs sont contents de les retrouver. Le lever du soleil était très, très beau, c'est vrai. C'est vrai. Mais il faut aller le chercher loin. Il faut aller le chercher très loin. Je suis content d'être là. L'énergie revient. On se réveille. A l'arrivée, l'état de fatigue des concurrents dépasse l'entendement. Les émotions sont prenantes. Deux étapes subsistent, mais pour beaucoup, le pari est gagné. Allons, deux yeux. C'est dur, hein ? C'est bon, c'est un peu. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501